Qu'est-ce que l'arbre phylogénétique ? Les êtres vivants de manière la plus rationnelle possible. Alors cette classification phylogénétique a quelques particularités qui sont illustrées dans cette petite présentation. Alors on va commencer par, dans tous les cas, travailler sur un tableau dans lequel on indique un certain nombre d'êtres vivants, d'espèces, et puis des caractères présents ou non chez ces espèces. Mais des caractères qui sont apparus dans le temps, durant l'évolution de ces différentes espèces. Alors ici, les espèces à étudier sont l'aigle, le crocodile, le lézard, la tortue, la grenouille. Ce sont tous des animaux, les premières caractéristiques communes. Et puis, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont apparues au fur et à mesure de l'évolution chez ces différentes espèces. Alors on va commencer, dans le cadre de la construction d'un arbre phylogénétique, on va commencer par prendre l'être vivant qui, en principe, ne possède aucune caractéristique commune avec les autres. Alors, celui-là, en principe, porte un nom que je vous demande de découvrir dans la documentation. Et ici, par exception, nous allons prendre celui qui présente le moins de caractéristiques des autres animaux qui sont étudiés, des autres êtres vivants qui sont étudiés. On va commencer par la grenouille. Donc vous voyez qu'elle ne possède qu'un seul caractère en commun avec les autres, qui est la présence de membres quyridiens. Je vous renvoie à la définition que vous trouverez facilement, soit au cours de biologie, soit dans les bouquins, soit sur Internet. Bien, comment va-t-on construire l'arbre phylogénétique ? Bien, on va partir d'une ligne du temps. On pourrait montrer qu'il s'agira bien d'une ligne du temps, même si la classification ne se base pas sur des critères temporels. Donc sur cette ligne, sur cet écran, je vous ai montré donc cette ligne du temps et le tableau qui va nous servir constamment. Nous allons commencer par situer la grenouille sur cette ligne du temps qui, en principe, commence à un endroit où aucun de ces animaux, aucun de ces êtres vivants-là n'est présenté puisque, en principe, le premier de la série doit être hors des différentes caractéristiques présentées. Alors, toutefois, allons-y pour la grenouille que l'on va présenter sur l'arbre. Vous allez voir que ça va ressembler à un arbre dans quelques instants. À un moment donné, donc, est apparu la caractéristique, le caractère présence de membres kyridiens et la grenouille, contrairement aux ancêtres qui figurent avant le point A sur la ligne du temps, la grenouille possède ce caractère. Par contre, la grenouille ne possède pas les autres caractères. Voilà pourquoi on la met sur le côté. Parlons maintenant de la tortue. Cette tortue qui possède déjà plus de caractères en commun avec les autres. Par exemple, elle possède des écailles sèches, alors que la grenouille ne possède pas d'écailles sèches. Tout qui a déjà vu une grenouille, il s'en est rendu compte. La grenouille possède des... Pardon, la tortue possède des griffes, ce que la grenouille n'a pas. Et les membres kyridiens sont déjà là. Donc il y a le caractère 1 et le caractère 4 qui s'ajoutent pour la grenouille. Mais les autres caractères n'existent pas encore chez la grenouille. Donc nous allons la faire sortir de l'arbre. À ce point, on indique donc une ligne divergente qui va vers la tortue. Nous sommes au point B. Le point B est un moment du temps qui reste à dater. Les arbres phylogénétiques ne donnent pas une proportionnalité au temps. Donc on pourrait mettre des dates là-dessus, mais les longueurs des lignes ne sont absolument pas proportionnelles au temps, du moins dans l'exemple qui est donné ici. Alors, on peut passer maintenant au lézard. Le lézard qui possède un caractère supplémentaire. Alors, il possède des fenêtres temporales. De nouveau, vous allez regarder les illustrations que vous trouverez partout dans les livres ou sur Internet pour savoir ce que c'est qu'une fenêtre temporale. Mais qui ne possède pas le lézard, qui ne possède pas encore les caractéristiques des autres animaux. Donc, nous allons, à un point de divergence à nouveau, faire sortir le lézard de la série. Et puis, nous poursuivons avec les autres animaux, les autres espèces. Si je regarde les autres espèces, je vois que l'aigle et le crocodile possèdent maintenant les caractères, les différents caractères, mais les mêmes caractères. Donc, à la fois, oui, l'aigle a encore un caractère en plus, mais nous pouvons maintenant traiter les deux. Alors, l'aigle possède tous les caractères dont nous avons déjà parlé. Et, en plus, possède des plumes. Donc, nous allons maintenant devoir faire sortir de notre classification le crocodile, cependant que l'aigle sera le dernier de la lignée. Sommes-nous d'accord sur ce point-là ? Alors, dans l'exercice, c'est un des exercices, un des trois exercices que je vous ai proposés, donc, dans la série qui est à votre disposition, on demande maintenant de placer l'archéopteryx. Vous connaissez l'archéopteryx, imagine ? Chacun a un archéopteryx domestique à la maison. Sérieux, maintenant ? Archéopteryx ? Alors, l'archéopteryx est un dinosaure, mais un dinosaure qui présentait une caractéristique assez intéressante, c'est que c'est le premier dinosaure qui possédait des plumes. Donc, dans la liste des caractères présents ici, l'archéopteryx possède, effectivement, les mêmes caractères que l'aigle, si on ne considère que les caractères du tableau. On pourrait, évidemment, trouver d'autres caractères qui ne sont pas présents chez l'aigle, ou qui sont présents chez l'aigle et pas chez l'archéopteryx. Si l'on se contente des caractères qui sont présentés ici, l'archéopteryx possède exactement les mêmes caractéristiques que l'aigle, où allons-nous donc le placer sur notre arbre phylogénétique en construction ? Au même niveau que l'aigle. Et donc, nous avons maintenant, sur le rameau final, l'archéopteryx et l'aigle, qui, en réalité, sont exactement équivalents. Si je fais tourner le rameau, je mets l'aigle à gauche et l'archéopteryx à droite, c'est exactement la même chose. Voilà, nous avons ainsi construit l'arbre phylogénétique. On pourra maintenant se concentrer sur deux questions qui restent dans l'exercice qui vous est proposé. La première question était de placer l'apparition de... De quoi donc ? Quelqu'un aurait l'énoncé sous les yeux ? Alors, l'ancêtre commun... L'ancêtre commun se trouve évidemment au point 5. Premier point en haut du diagramme, en bas du diagramme, pardon, le point 5 que je représentais là. Et l'autre question était... Placer sur cet arbre, classer l'archéopteryx. Placer l'archéopteryx, oui, ça s'est fait. Placer deux innovations et l'outil numéro 5, et c'est sur l'arbre phylogénétique. Alors, l'innovation marquante numéro 6, cette fois. Donc, l'innovation numéro 5, la présence de membres pyridiens, comme elle est présente chez toutes les espèces, bien sûr, elle se trouve à la base de l'arbre phylogénétique. L'innovation 6, je pense que ce n'est pas très difficile. Où est-elle placée sur l'arbre ? À quel moment, à quel endroit de l'arbre, donc à quel moment, en quelque sorte, apparaît-elle ? Après la divergence du crocodile, effectivement, on a, à ce moment-là, l'apparition du caractère numéro 6. Voilà. Je termine. Donc, nous avons ainsi construit entièrement l'arbre phylogénétique, dans lequel les différentes espèces sont classées, en fonction de leurs caractéristiques, et en fonction de l'apparition de ces caractéristiques, dans le temps. On pourrait, à ce moment-là, maintenant, dater des fossiles, pour voir exactement à quel moment cela s'est passé, mais cette notion de temps, juste évoquée dans l'arbre phylogénétique, qu'elle n'est pas présente, en tous les cas, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada